Comment bien chanter en voix de poitrine ? C'est le sujet d'aujourd'hui de ce cinquième jour du défi. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Gaëlle Budier, votre coach vocale pour voix chantée, voix parler, stratégiste vocale pour orateurs et fondatrice de GB Academy. Comment bien chanter en voix de poitrine, comment trouver sa voix de poitrine, la comprendre, l'exercice qu'il faut pour la développer, c'est de suite dans ce cinquième jour de défi. Si vous avez loupé les quatre premiers, la session de rattrapage, c'est par ici. Et pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la petite cloche. Sans plus attendre, on est parti sur l'exercice. Définissons d'abord ce qu'est la voix de poitrine. La voix de poitrine, c'est la voix avec laquelle vous parlez. C'est une voix où les cordes vocales sont épaises, c'est une voix qui est assez dense, où c'est qu'il y a de la matière. Vraiment, quand on l'écoute, c'est une voix qui est pleine. Il faut savoir que la voix de poitrine, c'est la fondation de votre voix. Si votre voix de poitrine n'est pas solide, vous n'aurez pas de beaux aigus. Donc la voix de poitrine est absolument à travailler, quand bien même on a l'impression qu'on la travaille régulièrement. C'est un peu l'image d'une maison. Si les fondations ne sont pas solides, la maison finira par s'écrouler. Allez, je vous invite tous avec cet exercice ultra simple, mais ultra utilisé, de découvrir comment résoudre votre voix de poitrine et de comprendre où ça fonctionne. Vous allez mettre tout simplement votre main ici et vous allez parler ou chanter un peu dans le grave. Vous sentez les vibrations qui se passent au niveau du torse. La voix de poitrine, c'est le mécanisme. Alors, on a vu hier le mécanisme zéro avec le vocal fry, voix de poitrine, mécanisme. Allez, on se lance sur l'exercice. Deux consignes quand même. La première, c'est que l'objectif est de rester en voix de poitrine et c'est de ne pas switcher avec un mécanisme très léger. On ne va pas les switcher là, donc on va rester en voix de poitrine. Attention, cependant, dès que vous sentez que ça bloque, que ça serre, vous vous arrêtez. Car il est hors de question de tirer au maximum la corde et de se faire mal. La deuxième consigne, je ne veux pas avoir une voix aérée, mais on va vraiment travailler avec des cordes vocales très accolées. C'est parti ! Je vous donne l'exemple et puis après, c'est à vous de travailler. A vous ! Certains d'entre vous auront peut-être déjà cette envie d'aller switcher en voix de tête. Alors, vous vous arrêtez, vous ne faites que le début de la vocalise et vous vous arrêtez après. On n'a l'exemple. J'autorise le falsetto un petit peu. Voilà, vous avez donc découvert votre voix de poitrine. Le danger de la voix de poitrine, c'est quoi ? C'est de trop appuyer dessus. Donc, on le fait de façon raisonnable. Il est normal d'avoir un petit peu plus, en tout cas au départ, de volume dans votre voix de poitrine parce que c'est une voix que vous travaillez tous les jours. Mais on n'appuie pas dessus, surtout quand on va vers le grave. Comme je vous l'ai dit, on allège un petit peu pour ne pas appuyer de trop sur son larynx. Ce n'est pas l'objectif. Et dernier petit conseil, si vous souhaitez le travailler avec une main ici et votre deuxième main au niveau de votre pomme d'Adam, vous allez sentir les résonances bouger et le larynx commencer à monter pour aller basculer en voix de tête. Donc, bien entendu, nous, on s'arrête juste avant parce qu'aujourd'hui, c'est la voix de poitrine. On n'oublie pas de liker la vidéo et de s'abonner, d'activer la cloche pour se retrouver dès demain avec la voix de tête. Je vous souhaite une bonne pratique. Prenez soin de vous et de votre voix.